Lorsque le marché de l'immobilier se tend, il y a toujours des profiteurs, des propriétaires ou des locataires qui sous-louent à des prix complètement démesurés ou alors contre des avantages totalement indus, voire illégaux. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que l'État doit tout faire pour qu'il y ait une offre qui corresponde à la demande pour ce qui est de l'immobilier. Eh bien là, j'ai l'un d'entre vous, merci Julien, qui m'a envoyé un article où on voit, je dirais, ce qui va probablement nous arriver en France dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais qui n'est pas là en France, qui est juste à côté en Suisse. Une personne, une personne loue une tente sur un balcon pour 500 euros par mois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Bon, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je m'aperçois régulièrement et encore maintenant qu'il y a la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous ! Ça ne vous coûte rien, moi ça me permet de faire un peu plus de visibilité et ça me permet aussi d'avoir bientôt mon petit, vous savez, mon petit badge des 500, des 100 000 abonnés sur YouTube. Ma première chaîne l'a depuis longtemps, mais je serais content que DME en direct l'ait aussi. On est aujourd'hui à 75 000 abonnés, on fait 10 000 nouveaux abonnés par mois, c'est fantastique. Mais allez, abonnez-vous que j'ai mon petit truc des 500 000 abonnés, des 100 000 abonnés, pardon, ça me fera extrêmement plaisir. Bon, on va sur l'article, on va sur l'article démentiel que m'a envoyé Julien et qui parle d'une personne qui met en location une tente sur son balcon, le loyer est de près de 500 euros par mois. Alors, je trouve ça assez rigolo, on va le voir, c'est une petite vidéo rapide, on va voir que c'est plutôt rigolo, mais ce qui me terrifie, ce qui me terrifie, c'est que ça, on va bientôt le voir en France, parce que s'il y a ça, c'est uniquement, uniquement parce qu'il y a une pénurie de logements. Et vous voyez ce que fait le gouvernement et qui pousse à la pénurie de logements, notamment avec les passoires thermiques qui sont sortis du marché de l'immobilier, mais également, alors le gouvernement y est moins directement pour quelque chose, l'augmentation des taux, etc., qui empêche, qui crée tous les problèmes aujourd'hui de location, j'en ai parlé dans plein de vidéos, donc je ne vais pas revenir dessus, et bien tout ça, ça conduit derrière à des abus. J'en avais parlé des abus que l'on peut voir, ce que soit à Stockholm ou à Dublin, des abus énormes que l'on voit déjà dans plusieurs villes, mais qui vont arriver petit à petit à Paris. Vous allez voir là l'abus dont je vous parle. Beaucoup de gens le savent bien, quand on cherche un logement ou une chambre à louer, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Des prix excessifs, des logements petits et peut-être vétustes ne sont que quelques-unes des réalités auxquelles les locataires doivent faire face. Et souvent, les excès sont si démesurés qu'ils en deviennent presque incroyables, sauf qu'ils sont 100% réels, comme dans le cas présent. Auriez-vous jamais l'idée de parcourir les différentes annonces de location et de trouver une tente sur un balcon ? La femme qui a mis en ligne cette curieuse offre de location a décidé de louer une tente sur la terrasse de sa propre maison, comme dans une sorte de camping en copropriété. Et si l'annonce vous semble déjà folle, attendez de connaître le prix. Donc on a une personne qui se dit « Bon ben, moi je n'ai pas de chambre chez moi à louer, ça me gave, je vais lui mettre une tente sur un balcon. » Et donc on a une offre qui paraît avec une tente sur un balcon. Alors malheureusement, c'est en allemand, et je parle très mal allemand, mais vous voyez la tente là, qui est sur le balcon, et qui est donc allouée. Et elle est allouée pour 500 francs suisses, donc presque 500 euros. Dans de nombreuses villes, pour 480 euros par mois, on peut trouver une chambre modeste à louer, ou même un studio en banlieue. Mais à Zurich, cependant, les choses ne se passent pas exactement comme ça, comme l'a démontré cette femme de 27 ans, qui a publié une annonce en ligne qui n'est rien moins que folle. Et honnêtement, ça va arriver à Paris. Pour 500 francs suisses par mois, c'est environ 480 euros donc, elle propose une tente de camping sur sa terrasse, à Zurich. Pas une chambre simple ou double, non, non, non. Une tente à l'extérieur, avec une vue sur le ciel étoilier et les maisons alentours. La cuisine, la salle de bain et le salon de l'appartement sont inclus. Et heureusement, il ne manquerait plus qu'en plus, vous ne puissiez pas aller dans la cuisine ou dans la salle de bain. Ça serait quand même un peu gonflé. Bien entendu, un matelas gonflable et des oreillers sont également inclus. Ce qui fait que l'expérience ressemble beaucoup à un emplacement de camping et non à un immeuble d'habitation suisse. « Je cherche un moyen de réduire mes dépenses », a déclaré Sandra, la jeune femme qui a passé l'annonce. Et cela semblait être un bon moyen de partager les coûts de l'appartement. À Zurich, il est très difficile, voire impossible, de trouver une chambre à louer à un prix abordable. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de l'attente. Et c'est là que je dis que ça va arriver dans des villes en France. J'ai fait beaucoup de vidéos où j'ai expliqué que ce genre de problème, en diminuant l'offre, plafonnement des loyers, DPE, tout ça, ça diminue l'offre locative. Et c'est très documenté, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça diminue l'offre locative. Du coup, quand vous êtes étudiant ou quand vous êtes à la recherche d'un logement, vous êtes prêt à beaucoup de choses. Et on voit à Dublin, on voit à Stockholm, et maintenant on voit à Zurich, qu'il y a des gens qui en profitent et qui vous proposent. Je vous rappelle, à Stockholm, on demandait de payer 30 000 euros cash en rentrant dans l'appartement, parce qu'après le loyer était plafonné, mais il y avait 30 000 euros cash en rentrant dans l'appartement. Et je vous rappelle à Dublin, les faveurs que l'on demandait à des jeunes femmes pour qu'elles puissent louer. Donc là, on voit à Zurich, quelqu'un qui tranquillement va louer une tente sur son balcon pour 400 euros francs suisses, 500 euros francs suisses, pardon, 480 euros par mois. Et plus vous aurez comme ça un État, une administration qui vous contraindra avec le DPE ou avec les loyers plafonnés, j'ai déjà expliqué le lien qu'il y avait entre le loyer plafonné et diminution de l'offre, c'est vraiment quelque chose de très reconnu par les économistes. Plus vous aurez ça, plus vous aurez de gens qui profiteront du système. Et j'allais dire, ils ont raison de le faire. Ils n'ont pas raison de le faire, mais vous comprenez, c'est assez normal. À Stockholm, il y a les listes d'attente pour avoir un appartement, c'est 7 ans. 7 ans. Il y a des gens, j'avais fait la vidéo, qui inscrivent leurs enfants à la naissance pour pouvoir, pour qu'arrivé à l'âge adulte, ils aient un appartement. On est dans des mondes de dingo, quoi. De dingo. Et donc, là, vous avez l'exemple à Zurich. La jeune femme, Sandra, dit tranquillement, écoutez, c'est très difficile, voire impossible, de trouver une chambre à louer à un prix abordable. Eh bien, moi, j'ai l'idée de mettre une tente sur mon balcon et je trouverai bien quelqu'un qui acceptera de payer 500 francs suisses tous les mois pour habiter dans une tente, parce qu'il n'y a pas d'offre. Je vous le dis, on va avoir la même chose en France. On voit qu'il y a un étudiant sur 10 qui arrête ses études parce qu'il ne trouve pas de logement. On voit qu'il y a beaucoup de professionnels qui n'honorent pas leur contrat de travail parce qu'ils ne trouvent pas un logement. Je n'ai plus le chiffre, mais je crois que c'est 20%. Donc, c'est vraiment énorme. C'est un contrat sur 5. Donc, il y a des gens qui vont bientôt mettre des tentes et qui vont essayer de vous les louer. Eh bien, que beaucoup aient mis en doute la légalité d'une telle location, il semble que Sandra ait déjà reçu plusieurs demandes de personnes intéressées par ce qu'elle propose. D'ailleurs, si elle ne fait pas de location longue durée avec sa tente, elle fera du Airbnb. On rentrera pile poil dans le cadre du Airbnb. Elle la louera. Vous mettez une tente sur votre balcon à Paris, je vous garantis que vous le louez. Pas encore 500 euros par mois, mais vous louez pas mal. Et vous mettez ça, si la mairie vous embête, vous mettez ça en Airbnb. Et puis, c'est réglé. Donc, Sandra, elle a eu beaucoup de demandes de personnes intéressées par ce qu'elle propose. Mais on voit, à Zurich, les gens payent un bac chiche pour pouvoir avoir l'appartement ou la maison. Et à mon amie à Dublin, bon, là, on avait le témoignage d'une jeune femme qui disait « Non, mais moi, je n'ai pas accepté, mais combien acceptent ? » Combien acceptent ? Donc, voilà. Il n'a pas encore été précisé si la femme de 27 ans est réellement en droit de proposer un tel hébergement en échange d'argent. Airbnb, ça passera sur Airbnb. Si ça ne passe pas légalement à Paris ou à Zurich, elle le fait sur Airbnb, ça passera. « Beaucoup d'étudiants pensent que mon idée est intéressante, dit-elle. Bien que je réalise que cela pourrait être un peu difficile de trouver un colocataire en hiver parce que le balcon n'est pas couvert. En bref, c'est plus qu'une location, c'est une véritable aventure. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas nous demander, nous ne pouvons que nous demander si Sandra trouvera quelqu'un prêt à dépenser cette somme d'argent pour vivre. Je n'ai mais aucun doute, aucun doute sur le fait qu'elle y arrive. Peut-être temporairement, peut-être sur des périodes courtes, mais elle arrivera. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et je n'ai aucun doute que si vous le faites à Paris, je n'ai aucun doute que si vous le faites à Paris, vous trouverez les locataires. Aucun doute. Vous savez, il y a des villes comme Montpellier, par exemple, où, je me rappelle, je crois que c'est Montpellier ou Metz. Montpellier ou Metz, je ne me rappelle plus. On avait mis une annonce pour un deux-pièces. Il y avait eu 280 demandes. Pour une annonce, un deux-pièces, 280 demandes. Vous avez aujourd'hui des étudiants qui habitent dans des tentes, dans des campings pour suivre leur étude. Ces étudiants-là, plutôt que de vivre dans une tente dans le camping à Codé, ils seraient ravis de vivre dans une tente en plein milieu de la ville et avoir accès à la cuisine et avoir accès à la salle de bain. À mon avis, ça marche. Dites-moi dans les commentaires, répondez à cette question dans les commentaires. Qu'en pensez-vous ? S'agit-il d'une proposition de location absurde ou simplement originale ? Et puis, est-ce que cette dame, est-ce que cette Sandra, c'est finalement un monstre ? Ou c'est quelqu'un qui profite juste d'une demande qui n'est pas satisfaite ? Une demande de logement qui n'est pas satisfaite ? Dites-le-moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne.